Comme cela a déjà été dit dans la première séquence, il y a plusieurs sens au mot territoire, il y a plusieurs manières de le voir et de le penser. On peut le voir dans ses limites institutionnelles, chercher à le comprendre par ses caractéristiques chiffrées, la statistique, le penser par rapport à ses infrastructures ou à ses ressources physiques, matérielles. Le territoire qui nous intéresse, c'est celui qu'on appelle le territoire construit. Il est construit par ses acteurs, il n'existe que par ses acteurs. Ce territoire-là est fondé sur la coopération, puisque s'il n'y a pas de coopération entre les acteurs, il ne peut pas y avoir de construction. C'est celui qui nous intéresse parce que son potentiel est immense et ses ressources infinies, elles sont dans l'imaginaire des acteurs, dans leur capacité à créer, à partir de ce qu'ils ont à leur disposition. Découvrir et comprendre le territoire construit requiert de l'explorer, de l'appréhender autrement. Edgar Morin distingue la compréhension intellectuelle, objective, et la compréhension humaine, intersubjective. La compréhension intellectuelle passe par l'intelligibilité et par l'explication, alors que la compréhension humaine comporte une connaissance de sujet à sujet, et s'attache à comprendre ce que vit autrui. Nous pensons qu'on ne peut pas comprendre le territoire construit sans en développer aussi une compréhension humaine. Comment faire ? C'est ce que nous mettons en œuvre avec l'Observatoire de l'implicite, avec pour objectif de transmettre ce savoir-faire aux acteurs territoriaux. Notre approche repose sur trois clés. La première est de toujours prendre en compte trois niveaux. Le territoire, en tant que matrice, historique, géographique, culturelle, sociale, de l'action des acteurs. Les acteurs en tant que collectifs sociaux. Et un troisième champ, trop souvent ignoré, celui de la personne, de l'individu. On parle d'acteurs dans un terme générique, on oublie souvent que les acteurs ne sont pas que des rôles, mais sont des personnes. Et le comportement d'une personne, sa manière d'interagir avec autrui, n'est pas directement déterminé par des facteurs extérieurs, matériels, culturels ou autres, mais par la perception qu'elle a de ces différents éléments. Comme nos perceptions sont éminemment différentes, on ne peut pas réellement comprendre ce qui se noue entre des acteurs sans explorer et expliciter autant que possible leur représentation individuelle. Ce qui, d'ailleurs, très souvent, nous amène à revisiter les nôtres. Comme le dit Edgar Morin, un rationalisme qui ignore les êtres, la subjectivité, l'affectivité, la vie, est irrationnel. Prenons un exemple, le langage. Chaque mot, au-delà de sa définition explicite du dictionnaire, résonne en chacun de nous de manière différente. De très nombreux projets de territoire témoignent de la difficulté à traiter un sujet complexe, la mise en place des circuits de proximité pour fournir les cantines bio d'une ville moyenne, ou un projet de mutualisation de services entre des communes rurales et urbaines, par exemple, tant qu'un travail de clarification du vocabulaire, de mise au jour des représentations personnelles de chacun, n'a pas été fait. La deuxième clé de compréhension humaine du territoire est d'apprendre à voir ce qui ne se voit pas. Nous limitons souvent nos observations aux seules parts visibles et conscientes. Le contexte d'un projet territorial, son environnement, sa structure juridique et ses statuts, ses objectifs et ses résultats, la cartographie des parties prenantes, la gouvernance, les processus de décision, etc. Si ces éléments sont inspirants, par exemple un processus de décision exemplaire, le plus utile est d'aller chercher ce qui en est à l'origine, à la source. Quel chemin les acteurs ont-ils parcouru pour aboutir à ce processus exemplaire ? Or, ce chemin n'a rien d'évident. C'est dans des couches plus profondes, entre les plis, qu'il faut aller chercher pour apprendre à reconnaître ce que le territoire porte en termes de compétences tacites, de capabilité, de représentation et de croyances qui orientent la motivation et l'action des acteurs. Aucun marin n'imagine partir en mer sans sa carte marine. Sur ces cartes figurent des repères, invisibles car immergés, mais dont la prise en compte est essentielle pour naviguer en surface, suivre les courants, éviter les écueils. Apprendre à se saisir de cette dimension cachée, non consciente, que nous avons nommée implicite, est indispensable à la compréhension humaine du territoire. Et une fois ces trois niveaux considérés, je, nous, dans, à la fois dans les domaines explicites et implicites, la troisième clé entre en œuvre. Il devient alors possible d'explorer les récursions, le fait que chaque niveau vienne interagir sur l'autre et le modifier en profondeur. Le collectif transforme les individus. Les individus transforment le collectif. Mon appartenance au territoire influence mon comportement. Elle fait de moi aussi un être différent. Selon Edgar Morin, la récursion est le phénomène central qui permet l'autonomie et l'auto-organisation des systèmes. C'est pourquoi comprendre ces processus récursifs permet de saisir ce qui fait la singularité d'un territoire, de le repenser en fonction de ses capacités d'émergence. Si l'on souhaite développer son territoire, apprenons à en développer une compréhension humaine. Cette compétence-là ne doit pas être externalisée. Elle doit impérativement être développée par les acteurs du territoire eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada